Grâce aux vidéos précédentes, tu as maintenant une idée de ce qu'est une équation différentielle. Et donc dans cette vidéo, on va s'entraîner à en résoudre quelques-unes. On va ici s'intéresser à la première catégorie d'équations différentielles, qui sont les équations différentielles à variables séparables. Les équations différentielles à variables séparables. Et tu vas voir qu'on n'apprend pas grand-chose de nouveau. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'être à l'aise avec les dérivés et les primitives. Pourquoi à variables séparables ? Tout simplement parce qu'on peut séparer, on peut isoler les termes en x et les termes en y, et les intégrer séparément pour résoudre l'équation différentielle. Allez, on va tout de suite s'y mettre. On va résoudre dy sur dx, qui est égal à x² sur 1-y². On va commencer par se rappeler un petit peu de terminologie. D'abord, quel est l'ordre de cette équation différentielle ? Eh bien ici, on a seulement la dérivée première de y par rapport à x. Donc l'ordre de dérivation le plus haut, c'est 1. On a donc une équation différentielle d'ordre 1, une équation différentielle de premier ordre. Ensuite, est-ce que cette équation différentielle est linéaire ou non linéaire ? Alors, de ce côté-là, ça a l'air linéaire, mais par contre, de ce côté-là, on a y². Et comme y est une variable dépendante, y est une fonction de x, alors cette équation différentielle est non. Mais de toute façon, même si y n'était pas au carré, cette équation différentielle serait non linéaire. Tu vas tout de suite comprendre pourquoi. La première étape ici, c'est de tout multiplier par 1-y². On a 1-y² fois dy sur dx égale x². Donc là, tu vois que même si on avait y qui n'était pas au carré, on aurait une équation différentielle non linéaire, puisqu'on multiplie y par la dérivée. On continue la résolution. On multiplie de chaque côté par dx. Ça nous donne 1-y² dy égale x² dx. On vient de séparer les variables x et y et les différentiels. Et maintenant, on peut intégrer tes deux côtés. Rappelle-toi, ce qu'on fait d'un côté, on doit aussi le faire de l'autre côté. C'était le cas pour les équations. Ça l'est aussi pour les équations différentielles. Quelle est la primitive de cette expression-là par rapport à y ? La primitive de 1, c'est y. La primitive de moins y², c'est moins y à la puissance 3 sur 3. Plus la constante, c'est indice y, pour dire que c'est la constante associée à y. Et j'ajoute la constante ici, juste pour te montrer quelque chose, mais tu vas voir que tu n'auras plus besoin de l'écrire de ce côté-là. Ensuite, quelle est la primitive de x² par rapport à x ? Eh bien, c'est x à la puissance 3 sur 3. Et on a aussi une constante de ce côté-là. Si je soustrais c'y de chaque côté, j'obtiens y moins y à la puissance 3 sur 3 qui est égale à x à la puissance 3 sur 3 plus cx moins cy. Mais ces deux constantes peuvent prendre n'importe quelle valeur. Donc on peut simplement écrire c, puisque la différence entre ces deux constantes, c'est une constante aussi. Donc on doit avoir une constante, certes, mais ça suffit qu'elle soit d'un seul côté. Pour simplifier encore un peu tout ça, on peut multiplier de chaque côté par 3. On a 3y moins y à la puissance 3 égale x à la puissance 3 plus c. Alors je pourrais écrire 3 fois c, mais encore une fois, c ici, c'est une constante qui peut prendre n'importe quelle valeur. Donc 3 fois cette constante, c'est aussi une constante qui peut prendre n'importe quelle valeur. C'est pour ça que je garde c. Et voilà la solution générale de cette équation différentielle. On peut rassembler toutes les variables à gauche et ne laisser que la constante à droite si tu préfères. Ça donne 3y moins y à la puissance 3 moins x à la puissance 3 égale c. Et tu vois que la solution de l'équation différentielle, ici, c'est un ensemble de fonctions qui se différencie par la constante. Et si on voulait déterminer une valeur pour cette constante, il aurait fallu avoir une condition initiale, par exemple, quand x égale 2, y égale 3, ce qui permet de trouver une valeur de c à partir de là. D'ailleurs, maintenant, on va résoudre une équation différentielle avec une condition initiale. On part de dy sur dx qui est égale à 3x au carré plus 4x plus 2, le tout sur 2 fois y moins 1, avec la condition initiale y de 0 égale moins 1. On commence tout de suite par séparer, par isoler les variables. On multiplie de chaque côté par 2 fois y moins 1. On obtient 2 fois y moins 1 dy sur dx qui est égale à 3x au carré plus 4x plus 2. On multiplie de chaque côté par dx et en même temps, je vais distribuer ce 2-là. On a 2y moins 2 dy qui est égale à 3x au carré plus 4x plus 2, tout ça, facteur de dx. On a maintenant séparé les variables et les différentiels. Maintenant, on peut intégrer. Quelle est la primitive de 2y moins 2 par rapport à y ? C'est y au carré moins 2y. Et donc, je ne rajoute pas la constante de ce côté-là, je vais la rajouter uniquement de l'autre côté. Ensuite, quelle est la primitive de cette expression par rapport à x ? C'est x à la puissance 3 plus 2x au carré plus 2x plus c. Et donc, ce c comprend les deux constantes associées aux deux côtés de l'équation. Avec cette condition initiale, on peut déterminer une valeur de c. On nous dit que y égale moins 1 quand x égale 0. On a donc moins 1 au carré moins 2 fois moins 1 est égal à 0 à la puissance 3 plus 2 fois 0 au carré plus 2 fois 0 plus c. Alors, c'est très facile, de ce côté-là, tout s'annule, il ne reste plus que c. Et de l'autre côté, on a moins 1 au carré, c'est 1 moins 2 fois moins 1 plus 2 1 plus 2, c'est 3 c'est égale 3. Donc, la solution de cette équation différentielle telle que y de 0 égale moins 1 c'est y au carré moins 2y égale x à la puissance 3 plus 2x au carré plus 2x plus 3. Là, on a une fonction sous forme implicite. Et si on veut la forme explicite, c'est-à-dire y exprimé en fonction de x je te propose d'utiliser la méthode de complétion du carré à gauche Pour ça, on ajoute 1 de chaque côté et on a y au carré moins 2y plus 1 égale x à la puissance 3 plus 2x au carré plus 2x plus 3 plus 1 plus 4 On a maintenant une identité remarquable ici qu'on peut factoriser Ça donne y moins 1 au carré qui est égal à x au cube plus 2x au carré plus 2x plus 4 On élimine le carré ici en prenant la racine carrée de chaque côté Mais attention, à droite, on doit prendre la racine carrée positive et la racine carrée négative On a donc y moins 1 qui est égal à plus racine carrée de x au cube plus 2x au carré plus 2x plus 4 ou y moins 1 qui est égal à moins la racine carrée de x au cube plus 2x au carré plus 2x plus 4 On ajoute 1 de chaque côté On a y égale 1 plus la racine carrée de x au cube plus 2x au carré plus 2x plus 4 ou bien y égale 1 moins la racine carrée de x au cube plus 2x au carré plus 2x plus 4 et pour choisir entre ces deux solutions on utilise à nouveau notre condition initiale y égale moins 1 quand x égale 0 Ici d'abord, si on remplace x par 0 on obtient y égale 1 plus la racine carrée de 0 plus 4 donc la racine carrée de 4 c'est 2 1 plus 2 c'est 3 donc on élimine directement cette solution-là puisque ici on cherche à trouver y de 0 égale moins 1 et par contre ici on a bien y égale 1 moins la racine carrée de 4 donc 2 1 moins 2 c'est bien moins 1 Donc cette fonction est la solution de notre équation différentielle telle que y de 0 égale moins 1 donc 2 3 1 3 Sous-titrage FR ?